Et sur Espace TV, merci de votre fidélité de nous rejoindre sur les ondes de Radio Espace Guinée. Le procès d'un massacre du 28 septembre 2009 n'a pas fini de révéler tous ses secrets. La comparution du capitaine Moussa Dadis Kamara, président de la transition au moment des faits, a permis de lever un coin de voile sur la division des avocats de la partie civile. C'est du moins ce que révèlent les propos de l'un des conseils. Maître Amidou Bari accuse la FIDH, l'OGDH, la Vipa. Bernard Kouchner est l'ancien président facondé d'avoir eu un rôle dans la non-inculpation du général Sekouba Konaté, ministre de la Défense à l'époque des exactions. Que s'est-il réellement passé dans ce dossier ? Ces organisations de défense des droits humains ont-elles trempé dans un deal ? Nous posons la question ce matin à Maître Amidou Bari, l'un des avocats de la partie civile, Maître Martin Pradel, avocat au barreau de Paris, membre du collectif des avocats constitué par la Fédération internationale des droits humains, l'Organisation guinienne de défense des droits de l'homme et du citoyen et l'association des parents et amis du 28 septembre 2009. 22 décembre 2008, 22 décembre 2022, cela fait 14 ans que le journal L'Ansona Konaté s'en est allé. Après 24 années passées à la tête du pays, l'homme, avant de tirer sa révérence, a ouvert le pays au multipartisme permettant ainsi à plusieurs partis politiques de compétitre aux différentes échéances électorales. Pendant sa gouvernance, il a aussi, comme on appelle, permis la libéralisation des ondes, permettant donc la voie à la création de médias privés dans le pays. Rongé par la maladie, il laissera la Guinée dans une situation d'incertitude qui conduira au putsch du 23 décembre 2008. Quel est l'héritage laissé par l'homme, Moussa Solano, ancien ministre de la décentralisation et ancien président du PUP, parti de l'Unité du Progrès ? Il répondra aux questions des grandes gueules. Et puis, nous parlerons culture dans ce numéro des GG. Après son prix Sobaïlo en 2018 et sa prestation au match du rire en 2019, l'humoriste Tcharno Mamou fait son comeback dans le paysage de l'humour guinéen. Il célèbre son baptême de feu dans un one-man show intitulé Maguine. Il compte ainsi boucler l'année en beauté avec ses fans. Il sera notre invité ce matin. Nous n'oublions pas le Zapata Days et puis Media Awards Guinée, d'autres sujets qu'on va évoquer ici. Mais avant, on part avec ses 14 années, 14 ans d'Aouda Mohamed Kamara, que le général Lansana Conté s'en est allé. Hier, on a vu à Bawa le président qui s'est rendu de ce côté, notamment pour rendre hommage au feu président. Oui, effectivement. Ce qu'il faut d'ailleurs, premièrement, saluer, c'est que, si minime qu'il soit, il y a des inconditionnels de nos anciens présidents, notamment Secuturé, mais également Lansana Conté, qui tiennent encore à rendre hommage, à continuellement rendre hommage à ses voyantes personnalités. Et Lansana Conté, quand on parle de Lansana Conté, c'est cet homme quand même qui, même si par moment on dit qu'on est véritablement rentré dans la démocratie en 2010, mais il faut reconnaître en cet homme cette ouverture au multipartisme. Et si on parle aujourd'hui, si chacun aujourd'hui est libre de créer son parti, et même avant son média, avant même d'obtenir l'agrément de son parti, il s'est fait prévaloir, je vais dire, leader politique, c'est bien, l'ouverture est partie de Lansana Conté. Sauf que ça n'a pas forcément aidé. Oui, ça n'a pas forcément aidé, mais pour ceux qui observent, je vais dire, la conduite de la chose publique dans notre pays. Sinon, pour beaucoup d'autres, parce qu'aujourd'hui... Ça n'a pas aidé parce qu'on n'a pas su faire une bonne gestion. Une bonne gestion. Aujourd'hui, on s'en plaint. On se plaint bien d'avoir des centaines de partis politiques, tout le monde devient carrément politique, tout le monde veut être leader politique. C'est vrai que par moment, on peut reprocher à cela ce caractère, mais de l'autre côté, je crois que Lansana Conté n'est pas responsable de cela. Il a ouvert parce que c'était la tendance du moment. Il fallait aller à cette ouverture. Il l'a fait. La gestion nous revenait. Bien. Alors, on va partir sur le terrain avec Moussa Solano, ancien ministre de l'administration du territoire, qu'on a malheureusement perdu. On va essayer, donc, il est là. Voilà, il est là, Giba Milimono. Bonjour, monsieur le ministre ou monsieur le président, parce que vous êtes ancien président du PUP. Tout à fait. Bonjour, madame Jero. Comment allez-vous ? Ça va, Dieu. Merci. Bienvenue chez les grandes gueules. Allez-y, Giba. Oui, merci beaucoup. Giba, votre micro. C'est parti. Monsieur le président, c'est vrai que chaque année, c'est cette commémoration du feu président général Lansana Conté. Hier, le président de la transition a effectué un déplacement de ce côté pour rendre un vibrant hommage. Alors, cette année, dans quel état d'esprit vous vous trouvez ? Des années après, beaucoup d'eau a coulé sur le pont, depuis sa mort, le général Lansana Conté. Dans quel état d'esprit vous vous trouvez cette année ? Bon, nous sommes dans un état d'esprit serein. Je le disais hier que quand on a perdu un être cher comme le président Lansana Conté, ce rappel est toujours un peu douloureux. Mais aussi, ça nous dit tout à fait que nous avons eu raison de lui faire confiance, d'être avec lui et de partager avec lui ce moment d'épreuve qu'il a vécu dans la gestion, dans la gouvernance de notre pays. Et donc, quand le chef de l'État se rend aux cérémonies marquant la quatorzième année du rappel à Dieu du feu président Lansana Conté, c'est une fierté. Mais le chef de l'État, le colonel Mamadi Doubouya, a fait déjà un acte symbolique mais d'une portée assez importante en donnant le prénom du président Lansana Conté à son fils. C'est déjà une signification profonde. Ça veut dire tout l'amour, toute l'estime, toute la considération, mais aussi la façon dont il partage réellement et, si vous voulez, les idéaux du président Lansana Conté. C'est une manière de l'exprimer sans le dire. C'est une manière de le prouver sans le dire. Et nous, c'est une fierté que nous éprouvons lorsque nous constatons ces réalités, lorsque nous constatons ces faits. Il est allé marquer encore de nouveau d'un saut particulier cette cérémonie à Lansana Conté. Nous voulons saisir cette opportunité pour l'en féliciter parce que nous sommes de ce terreau page d'anciens amis du président, de collaborateurs qui l'avons côtoyé, qui l'ont pratiqué. Et c'est de notre responsabilité que de saluer ceux qui font toujours la gloire du président Lansana Conté et qui continuent à le grandir parce que c'est une manière de le grandir encore. Ce n'est pas facile pour un homme d'État. Oui. Alors, M. Solano, on apprécie bien le déplacement du président de la transition hier pour rendre hommage au feu président Lansana Conté. Cependant, ma question pour vous ce matin, c'est de savoir, avec le recul, 14 ans après, est-ce que vous pensez que s'il fallait reprendre les choses, est-ce que vous pensez qu'il y avait certaines choses qui auraient dû forcément être améliorées ? Et selon vous, quelles sont ces choses-là qui peuvent bien entendu servir au régime aujourd'hui qui existe et qui existeront ? On parle justement de cet héritage laissé par Lansana Conté. L'héritage laissé par Lansana Conté, c'est la démocratie, c'est le libéralisme. Nous sommes dans la gestion de cette démocratie, dans la gestion de ce libéralisme. ça a été une bonne chose. Peut-être que cette gestion au départ était difficile à réaliser, mais au fur et à mesure que nous évoluons, nous essayons de constater ce qui ne marche pas. Et nous apportons de l'eau au moulin, nous essayons de redresser les parties qui sont un peu chaotiques et qui n'ont pas bien marché. C'est cela un pays aussi. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas tout simplement de dire que telle chose est un acquis, oui, mais un acquis qui a besoin d'amélioration, qui a besoin de perfectionnement. Nous sommes dans cette dynamique et je pense que c'est ça aussi le sens de la transition. C'est voir qu'il y a quelque chose qui existe, qui a aidé les Guinéens, qui peut aider les Guinéens et à laquelle nous n'avons pas pour le moment d'alternative, nous n'avons pas d'alternative à la démocratie. Nous n'avons pas d'alternative au libéralisme pour le moment. Alors, si nous n'avons pas d'alternative à ces choses, donc, nous essayons de les améliorer pour qu'elles deviennent véritablement des atouts majeurs pour notre peuple. Et c'est ce qu'il faut faire. Oui, M. Solano, vous avez parlé de gestion chaotique par un droit, de choses positives, bien évidemment, parce qu'on est dans la gestion démocratique, mais peut-être quelles leçons données, quels conseils, parce que la modification constitutionnelle de 2001 a conduit à ce qu'on a vécu, notamment aux événements de 2006-2007, à ce qu'on a vécu le putsch de 2008. On est pratiquement dans une situation similaire aujourd'hui avec la modification constitutionnelle de 2020 qui nous conduit à un putsch en 2001, le 5 septembre. En tant que doyen, quel conseil avez-vous à donner aux autorités actuelles ou simplement aux Guinéens pour que le pays puisse aller de l'avant, pour ne pas qu'on fasse du recul à chaque fois comme on est en train de le vivre aujourd'hui? Bon, moi je voudrais quand même apporter un rectificatif. C'est pas la révision constitutionnelle qui a amené les problèmes de 2006-2007. Les problèmes de 2006-2007 sont des situations qui sont toujours vécues entre l'opposition et le pouvoir. Mais cela est parti du manque d'alternance des problèmes sociaux qui se sont soulevés plus tard suite à la maladie du président. Non, la maladie, c'est-à-dire le manque d'alternance, quand on parle du manque d'alternance, je veux bien comprendre de quelle alternance il s'agit. Moi je ne comprends pas ça. Il faut bien qu'on m'explique mieux que ça. Je crois que c'est insuffisant que nous n'avons pas de temps à l'entendre pour pouvoir faire un développement. 24 ans au pouvoir, il n'y a pas eu d'alternance. On pouvait faire deux mandats et donner la place à quel point d'autre ? 24 ans au pouvoir pour faire la démocratie, qu'est-ce que ça représente ? 24 ans au pouvoir pour essayer de donner à un peuple ce dont il a besoin, c'est quoi ? Alors tant qu'il faut... Oui, M. le Président, cette question-là vaut tout son sens. Le débat, il est important, il peut être ouvert à un moment donné. Aujourd'hui, vous voulez nous dire quels conseils il faut donner ? Quels conseils faut-il donner aujourd'hui ? Si on a donné un conseil, c'est que nous devons cultiver la paix. Et la paix ne peut se cultiver que lorsque nous essayons de réduire les égaux. Si chacun se dit sans moi, rien ne peut marcher, mais rien ne marchera. Parce que toi, tu retires ta part de contribution à l'évolution de la nation. Or, chacun doit y mettre sa pierre. Et c'est ça la réalité. Quel conseil faut-il donner ? Il faut que nous essayons d'instaurer la paix, d'aller à la promotion véritable de la paix. C'est-à-dire de ne pas faire semblant de faire la paix, mais de mettre effectivement la paix dans le pays. Quel conseil faut-il donner ? Il faut qu'il y ait de la compréhension, mais aussi que nous fassions les évaluations réelles, positives de notre action de façon permanente. Je crois aujourd'hui que nous avons besoin de cela et c'est à cela que nous devons nous accrocher pour pouvoir avoir de l'endroit derrière. Si nous manquons ces éléments, ces moments précieux pour faire la paix, pour faire la compréhension, pour faire l'entente, pour faire l'unité, nous nous attelons à donner plus de poids à ce que j'appelle aux barrières qui nous ont toujours divisé, eh bien, nous resterons toujours, nous marquerons le pas et nous ne pourrons jamais avancer. donc les faiblesses là, nous les avons et c'est ce qui est à l'origine de la répétition des transitions que nous vivons dans notre pays. Voilà la réalité des choses. bien, des faiblesses qui sont toutes à la base de la répétition des transitions. Moussa Solano, ancien président du PUP, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions ce matin. Je vous en prie, c'est à moi de vous remercier et grand merci aux Grandes Gueules et les Grandes Gueules c'est toujours comme ça et merci, merci à vous et bonne journée. Bonne journée à vous, d'où, à venir chez les Grandes Gueules, nous parlerons du procès des massacres du 28 septembre. On parlera culture, musique et humour pour votre plaisir. Restez avec nous si c'est maintenant que vous nous rejoignez.